C'est dans une ancienne mine de charbon transformée en lieu culturel que nous rencontrons un compositeur. Ses œuvres sont régulièrement jouées dans le théâtre à proximité. Je m'appelle Michael M. Valta, j'ai 35 ans, je vis à Gelsenkirchen et je suis compositeur. Pourquoi ce métier ? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever chaque matin ? C'est une bonne question parce qu'elle concerne aussi indirectement cette ville de Gelsenkirchen. J'ai passé un peu plus de 20 ans ici et j'ai grandi en ayant conscience que des choses devaient être créées. Par rapport à mon travail, et c'est comme ça que je me l'explique moi-même, j'ai cherché mon propre champ d'expérimentation et puis le domaine de la musique s'est imposé. Gelsenkirchen est situé dans la région de la Roure. Depuis la fin des années 50, cet ancien bassin industriel est en plein changement structurel et confronté à un chômage élevé. Gelsenkirchen est l'une des villes les plus pauvres d'une région bouleversée. Qu'est-ce que tu aimes dans cette ville ? Quels sont ses atouts et qu'est-ce qui la rend fragile ? Gelsenkirchen a de bons côtés. Je la vois comme une ville qui n'est pas compliquée. Terre à terre est absolument normale. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Ce qui la fragilise, c'est le changement structurel qui n'est pas encore achevé. La ville et la région, dans son ensemble, ne savent pas encore comment gérer les choses. C'est un fait. Il y a un manque de vision à long terme parce que les responsables politiques sont forcés de réfléchir sur de courtes périodes de 4 ou 5 ans. Il serait nécessaire de redéfinir la région de la Roure en lui donnant une image nouvelle. Et on ne l'a pas encore inventée. Personnellement, je me dis qu'on devrait transformer la région en une sorte de terrain expérimental pour savoir ce que devrait être la vie au XXIe siècle. Ce serait un laboratoire pour un revenu universel. On pourrait l'essayer ici parce qu'on n'a pas grand chose à perdre. On pourrait être un laboratoire où on essaierait d'instaurer la gratuité des transports en commun. Et comme ça, on pourrait établir deux ou trois choses pour faire en sorte que ça vaille la peine pour les gens de l'extérieur de venir s'installer ici et qu'ils viendraient volontiers ici. et qu'ils viendraient ici et qu'ils viendraient ici et qu'ils viendraient ici. Environ la moitié des électeurs allemands sont encore indécis. Sais-tu pour qui tu vas voter ? Honnêtement, je ne sais pas du tout. Les dernières fois, c'était différent. J'ai toujours voté pour les Verts parce que la réflexion sur l'écologie que représente ce parti est toujours importante pour moi, comme par le passé. Dans le domaine politique, il y a deux sujets qui sont vraiment essentiels pour moi. Le premier, c'est l'écologie. Le second, c'est la justice sociale. Tu parles de la justice sociale. Martin Schulz, le candidat des sociodémocrates, dit que son parti et lui vont défendre cette idée. Il ne représente pas une alternative, selon toi ? Il est certain qu'il représenterait une alternative s'il se disait favorable à une coalition avec la gauche radicale Die Linke et les Verts. Je suis persuadé qu'il y a encore une majorité de gauche en Allemagne. Et si ces trois partis, le SPD, Die Linke et les Verts, étaient capables de trouver un terrain d'entente dans certains domaines, il y aurait alors une possibilité que, dès le lendemain des élections, le 25 septembre, ils forment une coalition. Je suis relativement sûr que ça marcherait. Ça ferait aussi du bien au pays après tant d'années avec Angela Merkel. On est dans un état d'endormissement, de statu quo. Pour moi, ce serait la principale raison pour laquelle il faut voter contre Merkel. Ce n'est pas parce que j'ai quelque chose contre elle. D'ailleurs, ce serait impossible. Je ne la connais pas personnellement. Mais, je le répète, je suis tout à fait prêt pour une alternative. Merci.